S'abouillant envahit la presse et les réseaux sociaux dès qu'il apparaît quelque part. Du haut de ses cinq ans, le prince Louis fait fondre le cœur des Britanniques à chacune de ses grimaces et maladresses. Lors du couronnement de son grand-père Charles III, le fils du prince William et de Kate Middleton n'a pas cessé d'attirer l'attention, que ce soit avec ses bâillements attendrissants dans l'abbaye de Westminster, ou en saluant la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. On ne peut s'empêcher de pointer que ni son frère, le prince George, ni sa sœur, la princesse Charlotte, n'ont jamais eu un tel comportement en public. Il faut dire qu'un quatrième position dans l'actuel ordre de succession au trône d'Angleterre, le garçon n'a pas à se préoccuper de son image autant que son aîné. Et sa mère ne l'éduque pas comme ses deux premiers enfants, à en croire les révélations de la psychologue Emma Kenny dans Hockey Magazine. Vous avez ce petit garçon dont le frère aîné sera un jour roi, donc il ne sera jamais rien d'autre que l'outilé et je pense que Kate, plus que quiconque, en est consciente, a ainsi déclaré l'experte, saluant par ailleurs la capacité de la princesse de Galles à être une mère brillante et aimante pour ses trois enfants. En contrepartie, le petit dernier du prince William n'a pas l'air d'être brimé lorsqu'il se présente devant les Britanniques avec les siens. J'ai mis la façon dont Kate, sourit et permet à Louis d'être lui-même. C'est-il très important, a ajouté Emma Kenny dans son interview. Le 8 mai dernier, Louis, son frère, sa sœur et leurs parents ont prouvé la bonne entente qui règne au sein de leur petite famille, en participant au Big Help Out, à Slough, dans le Berkshire. Il était question de prendre part à la rénovation d'un camp scout lors d'une journée basée sur le bénévolat. Au cours de l'événement placé sous le signe de l'entraide, Kate Middleton a d'ailleurs révélé l'adorable surnom qu'elle donne à son cadet, à rapporter le Daily Mail. La princesse a félicité son cadet en l'appelant Popet, un surnom que l'on peut traduire par chéri ou bien bout de chou. Un peu plus tard, les journalistes présents l'ont entendu s'adresser au prince avec le surnom Loubeuve, pour petit Louis ou bien ma puce. Crédit photo, agence